Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la cuisine. J'ai choisi des recettes qui n'ont pas vraiment de rapport entre elles. D'habitude j'essaie de trouver des petits liens logiques ou de faire entrer et plat. Là je suis partie sur les maïs de Pocahontas parce que je trouve depuis le début qu'ils me font un petit peu de l'œil. Ils sont vraiment super jolis. Voilà, je trouve que ce qu'il fait à chaque fois au niveau des visuels, c'est magnifique. Et on est parti sur le potage de Mère Gautel. C'est dans Réponse, d'où mon t-shirt. La photo est magnifique aussi, j'adore. Qui est cette personne ? C'est Gastrono Geek qui a écrit un livre qui s'appelle Les recettes enchantées. Donc ce ne sont que des recettes issues de films Disney. Soit parce que les personnages en mangent pendant le film. Soit parce que c'est inspiré un petit peu du délire du film. Le livre est excellent. A chaque fois les recettes sont très très bonnes. C'est très beau. Les photos sont magnifiques. On en a fait beaucoup beaucoup jusqu'à maintenant. Vous pouvez retrouver tous les replays sur la chaîne YouTube. Et voilà, je me fais vraiment kiffer à allier Cuisine et Disney. Parce que c'est vraiment deux grandes passions. Alors voilà, bienvenue dans cette cuisine que j'appelle la cuisine. Parce que c'est la cuisine facile. Qui est vraiment destinée. En tout cas moi je la fais avec tout mon coeur. Parce que j'aime beaucoup cuisiner pour ma famille. Et je pense que c'est des grands moments de partage. Mais sans prétention aucune. C'est pour ça que c'est la cuisine facile. Qui coûte pas cher. Et où le tchat m'aide énormément avec tous les conseils qu'il me donne. Parce qu'ils sont à chaque fois bien plus calés que moi. Salut Flutin le lutin. Hello ça fait un moment que j'ai pas vu un live. J'espère que tout le monde va bien. T'es un amour. Merci pour ton resub. Merci. C'est toi qui me mettais des commentaires sur YouTube. Voilà tu viens de YouTube. Et qui nous a rejoint sur le Discord. Et voilà ce Discord commence à rassembler un petit peu tout le monde. De cette communauté. Et c'est un grand bonheur à chaque fois de vous avoir croisé. Soit sur YouTube soit ici. Donc je suis très contente. Et n'hésitez pas à rejoindre ce Discord là. Alliez votre compte Twitch à Discord. Comme ça vous avez accès à toutes les petites e-modes qu'on a pu faire. Et voilà. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc on va faire ce potage. Qui s'appelle le potage de panais à la noisette. Donc j'ai déjà commencé à préchauffer le four. Et je n'ai jamais mangé de panais. Rof ne croit pas à cette recette. Il me dit je le sens pas. Et le maïs ça a l'air très bon. Simplement je n'ai pas trouvé de canard. Il vous demande des filets de magret de canard. Je ne sais pas quoi. Je n'en ai pas trouvé. Et du coup j'ai pris du bacon. Et les panais déjà j'ai stressé. Je ne vous le dis pas. Monoprise n'en avait pas. Donc je vais chez le premier. Je suis en mode vous avez des panais. Et je me sentais vraiment telle mère Gautel. Qui prend 15 jours pour aller chercher sa soupe quand même. Parce que quand elle part ça lui prend 3 jours. Et elle dit oui je vais chercher mes ingrédients. Mais ça prend des heures de mages. Tu ne te rends pas compte. Et du coup je suis effectivement. J'ai l'impression de partir dans des contrées lointaines. Pour trouver des panais. Je me suis dit au début est-ce que je remplace ça par des carottes. Ça n'a quand même pas l'air d'être la même chose. Au final j'ai trouvé des panais. Salut Tamika. Salut Maléfique. Salut Sengoku. Comment vas-tu ? Salut Adopt Me Paule. Salut tout le monde. Ma tante a eu ce livre à Noël. Et les recettes donnent tellement envie. Elles sont effectivement magnifiques. On va commencer. Comme c'est la soupe, le potage qui a un petit peu plus de temps de cuisson et de préparation. On commence par ça. Vous préchauffez votre four à 180 degrés. Et on va commencer par préparer les noisettes. Alors on va les déposer. Je vous laisse le petit visuel là. Parce que c'est vraiment tellement joli. Voilà. C'est vraiment trop trop beau. A chaque fois ils font un boulot dessus. C'est sa femme qui fait les photos. J'adore. Alors commencez par préparer les noisettes. Déposez-les sur une plaque et enfournez pendant 15 minutes à four chaud. J'ai une plaque avec un petit papier. J'ai acheté un petit peu plus que 60 grammes. Donc on va en garder un petit peu au fond. Il n'y aura pas du tout besoin de framboises dans mes recettes. C'est moi qui mange. Parce que c'est mon fruit préféré. Quand je suis le primeur, je prends une barquette. Ma fille, elle en dévore une et je prends l'autre. Et Rof n'aime pas les barquettes. Donc les hippopotames sont bien gardés. Voilà. Tac. Donc il y a à peu près 90 grammes là-dedans. On va mettre deux tiers. Et voilà. Et j'ai fait des progrès aussi en mesure. Ça, vous avez remarqué, la cuisine, je suis nulle pour ça. Moi, les centilitres, les millilitres et compagnie. Je suis bien nulle. Voilà mes petites noisettes. Et du coup, vous enfournez à fourchon. C'est à 180 degrés. Et on va les laisser torréfier. J'ai appris ce mot ici. Avec celui. Alors, on essaie de vous préparer des best-ofs. Alors, il y a des viewers qui m'aident, qui regardent en replay certains best-ofs pour me mettre des petits timecodes sur les moments qu'on pourrait réutiliser. Et hier, Malfour se fout de ma gueule en me disant super le conseil, parce que du coup, dans une de mes premières vidéos où c'est hyper mignon parce que je suis toute timide et tout, j'ouvre le four et je dis bien sûr, écartez-vous quand vous ouvrez le four. Et à l'époque, je ne disais pas tout ce qui me passait par la tête, comme aujourd'hui. Parfois, je m'arrêtais, je ne disais que le début de la phrase. Donc, je dis, écartez-vous. Et même Malfour m'avait dit, tu sais, tu n'es pas obligée de le dire, ça, c'est quand même vachement logique. Et en fait, dans ma tête, il y avait le côté, non, mais en fait, parce qu'on ne se rend pas compte que la vapeur vous vient dans la gueule comme ça. Ça, je ne pouvais pas le dire à l'époque. Je n'étais pas encore comme ça, tu vois. Enfin, si, je l'étais, mais je ne le montrais pas. Donc, en fait, ma pensée, c'était, quand vous ouvrez le four, on a tendance à vachement oublier qu'il y a le retour d'air qui vous vient dans la tronche. Et du coup, j'ai dit, oui, écartez-vous du four. Donc, c'était drôle quand même. Oui, ça risque d'être salé. On va voir. On va voir. La recette donne envie. Je vous ai retrouvé tôt. Je voulais commencer à 10 heures, mais voilà, la vie. La vie et le sommeil. Et donc, du coup, c'est pour vous donner aussi envie et vous mettre, voilà, vers votre repas. Ça va être extrêmement rapide pour Quanta. Vous allez voir, c'est très, très simple. On y va. Donc, on a mis nos crevettes. Voilà, ça commence bien. J'ai mis des crevettes au four. Et elles vont torréfier mes crevettes. Alors, il y a une super technique pour faire les noisettes. On verra ça tout à l'heure pour enlever la petite peau. Il est trop bien, ce t-shirt. Attendez, en dessous, il y a écrit Rescue Me. Et alors, j'ai mis un petit tablier que ma mère m'a offert qui fait très bavarois, qui fait très... On a parlé de la mélodie du bonheur beaucoup sur ces lives. Et effectivement, hier est décédé le capitaine Von Trapp de la famille, voilà, de la famille de la mélodie du bonheur. C'est le père dans le film. Au Captain My Captain, voilà. Hommage à... Il s'appelle Christopher Plummer, voilà, pour ceux qui connaissent. Parce qu'il y en a qui sont fans de la mélodie du bonheur, je le sais. On en a parlé. Remuez-les toutes 5 minutes. Ah, il faut les laisser 15 minutes. Je les ai mises ici. Ok, on va les enlever à 11h10, à peu près. Débarrassez les noisettes horrifiées sur un linge propre et réservez-les quelques instants. On fera ça. Le potage. On va éplucher les panais. Ça, ça va être marrant, ça. Et les taillés en brunoise, machin, truc, ça, j'ai jamais su. Moi, j'oublie, d'un live à l'autre, il ne faut pas m'en vouloir. Brunoise, julienne, tout ça, ça ne me parle absolument pas. Je les ai lavés, bien sûr, au préalable. Éloignez-vous du four quand vous êtes près de la porte. Ok, alors du coup, qu'est-ce qu'ils disent ? D'abord, les panais. Taillez-les en brunoise. Alors, les brunoises, ils vous disent que c'est cube de 2 mm de côté. Là, ils vous le disent. Ils sont gentils. Attendez, j'ai mon assiette poubelle. À chaque fois, je prends une assiette poubelle. Tac. C'est très joli. Ceux qui arrivent à chaque fois sur ce moment-là doivent se dire, putain, j'arrive sur la poubelle. On commence ce live. On finit cette semaine tranquillement. Merci d'avoir été là toute la semaine sur les différents lives. D'avoir suivi un petit peu tous les petits améliorations qu'on apporte à la chaîne. Et demain, on vous donne rendez-vous sur du J2S avec Rof parce qu'on va faire la revanche sur Star Realms et jouer à Hero Realms. Et du coup, il y a Yellow qui vous fera un tirage au sort dans le chat. Il y a Yellow qui vous fera gagner un jeu. Voilà, donc encore un grand merci à Yellow et encore un grand merci à Olivier de chez Yellow qui est un amour, qui vient très régulièrement sur les lives du matin sur l'art-thérapie et qui suit un petit peu toutes nos aventures ludiques, on va dire ça comme ça, donc il va vous gâter demain. Donc on dira merci Olivier de chez Yellow. Et on a fait un petit test avec Malfour hier, c'était très marrant. C'est très marrant parce que du coup, je teste le tirage au sort. On n'était que deux, je suis quand même réussi à perdre le tirage au sort. Je lui dis, j'espère que je vais gagner, j'ai de bonnes chances là. Et c'est quand même Malfour qui a trouvé le moyen de gagner quoi. Merci. Alors, t'as accompagné tous les trajets en allant au boulot cette semaine avec les replays sur YouTube. Charlie, ça me fait trop, ça me touche ce que tu dis. Ça me touche, voilà. Et du coup, je suis très heureuse de pouvoir accompagner tes journées. Sachez que vous accompagnez également les miennes. Et que c'est à chaque fois un bonheur de vous retrouver entre le jeu de société, Disney. La semaine prochaine, j'ai vu qu'il y avait eu des nouveaux arrivés sur Loup-Garou en ligne, dans notre petit hameau. N'hésitez pas à rejoindre Loup-Garou en ligne, à vous faire un compte et à nous rejoindre parce qu'on va faire un quiz Disney la semaine prochaine via cette plateforme que je trouve très très pratique. La plateforme MDJ, maître du jeu, maître du jeu réel, pour pouvoir jouer sur des quiz. Alors, la brunoise, je relis la brunoise. C'est cube de 2 mm de côté. Comment je sais, c'est quoi 2 mm, moi ? Est-ce que c'est ça 2 mm ? Ça vous a l'air de faire 2 mm ou pas ? Pour moi, ça c'est 2 cm, enfin. Salut Fabien, comment vas-tu ? Salut tout le monde. Bienvenue sur ce live cuisine. On va cuisiner la recette de Mergotel dans Réponse. Excellent dessin animé, bien sûr. Et on fera les petits maïs aussi pour compléter de Pocahontas. Voilà, Pocahontas, excellent film. Je l'ai vu il n'y a pas très très longtemps. Ça fait vraiment partie de mon top 3, je pense. Quand elle lui montre le maïs de l'or, on en a beaucoup par ici. Ah non, ça c'est pas de l'or, non. Non, non. Ah non, ça, ça ne pousse pas par ici. Dommage qu'on puisse pas faire pousser la thune, ça c'est clair. Ça aurait été bien. Pour faire pousser la thune. Tu fais ton petit... Ton petit élevage de thune là sur ton balcon. Certains font pousser autre chose. Moi je ferais pousser de l'argent. Ce serait bien. Tac. Plus petit, ah. Des petits cubes du style oignon. Ah d'accord, donc là c'est un petit peu trop gros ce que je fais. Est-ce que là c'est déjà plus petit, plus délicat ? Ouais d'accord. Ça doit être un petit peu gros ça. Après ça va cuire dans le potage, un truc dans le genre. Voilà. Écoutez, j'ai recoupé un petit peu. On va faire plus petit. Il y en a trois. Alors lui, dans sa recette, gastronogeek, il dit deux gros panais. Mais le marchand de légumes, là, le marchand de panais, il m'a dit... C'est pas considéré comme des gros panais, donc il m'a mis un troisième. Et je pense que c'était pas pour me vendre un troisième, tu vois. Moi, à chaque fois que je vais chez le marchand, quel qu'il soit, n'importe quel marchand, je crois toujours ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont commerçants ou quoi, mais je crois toujours à une arnaque. J'ai toujours l'impression que les gens, ils te disent les choses pour te vendre plus et tout. J'étais en mode, mais ça, c'est considéré comme des gros panais, tu sais, j'en savais rien, moi. Je sais pas du tout, je sais même pas ce qu'il était un panais. J'ai du Google panais pour voir la tête que ça avait, quoi. Elle me dit, non, c'est pas très gros, c'est plutôt moyen. J'ai dit, bon, bah... Quand je vais là-bas, on dirait que je fais une dissertation. En plus, on me dit, bah si c'est des moyens panais, auquel cas, mettez-moi un troisième, auquel cas. Qui dit auquel cas, franchement, quand il va acheter le marchand de panais. Mais auquel cas, si ce sont des moyens. Salut Hugo, comment vas-tu ? C'est bien comme ça ? C'est assez petit ? Ok, et bon, on reste comme ça. Bienvenue à tous ceux qui se réveillent sur ce live cuisine, en espérant que ça vous me donne envie de passer à table. C'est un petit peu con de dire ça, parce que j'espère que vous allez passer à table. Mais voilà, que ça vous donne envie de vous cuisiner des petits plats avec des bonnes choses. Et c'est ça que j'adore dans ce livre de recettes, en fait, et où je trouve qu'il a vachement bien géré, c'est que... C'est vraiment à base de très très bonnes choses, toujours de très bons produits. Et ils reproduisent ces recettes qui sont pleines de charme, parce qu'on les a toutes vues ou remarquées, plus ou moins, dans les films en question. Alors parfois, c'est vraiment ce qu'ils dégustent pendant le film. Par exemple, il y a les fameuses spaghettis bolognaises, bien sûr, la belle et le clochard. Mais parfois, tu as le hamburger de Pizza Planet, voilà. On ne les voit jamais manger un hamburger ou préparer un hamburger de Pizza Planet dans Toy Story. Mais ils vont à Pizza Planet. Et donc, du coup, c'est... La référence est sympa. On va faire comme ça. Après, ça va cuire. Dans le bouillon de légumes. Ah, ça, c'est sûr que maintenant, il s'est moqué de moyens. Par rapport à mes premières cuisines, je suis toute sage, toute à expliquer mes petits ingrédients, tout ça. Je ne fais pas trop de blagues. Et après, ben voilà, c'est... Le naturel revient assez rapidement, d'ailleurs. Je ne sais pas quand j'ai commencé à péter un câble sur les live cuisine, mais... Au début, je faisais les recettes que j'aimais bien, que je faisais souvent, qui me tenaient à cœur et tout ça. Après, j'ai commencé à faire des trucs que je ne connaissais pas. Donc déjà, c'était plus marrant. Parce que quand on ne connaît pas la cuisine, on a souvent peur de faire des bêtises. Notamment en pâtisserie. Et c'est assez vrai que la pâtisserie, ça reste quand même assez précis. Et il ne faut pas trop se gourer dans les dosages et tout. Mais la cuisine, voilà, tout le monde peut cuisiner. C'est Gusto qui l'a dit. Donc croyez-le. Tu as déjà vu Spirit ? Oui, je l'ai vu. C'est un DreamWorks, ça ? Bien sûr, j'adore Spirit. Et je le connais même assez bien. J'aime beaucoup, beaucoup ce dessin animé. C'est l'histoire d'un étalon sauvage qui est dans son... Dans son clan d'étalons sauvages, tu vois. Ils se font kiffer dans la plaine et tout. Il a sa mère et tout qui est trop belle. Et puis un jour, il se fait capturer. Notamment parce qu'il est trop curieux. On n'est pas trop dégoûté dans Spirit quand il arrive dans le camp là. Et qu'en fait, il est très intrigué par les humains. Il voit des... Ce n'est pas des soldats encore, quoique... Ce n'est pas encore l'armée à ce moment-là. C'est peut-être plus des trappeurs ou je ne sais plus. Mais il est trop intrigué. Il va regarder dans leur campement, renifler leur café eux-mêmes et tout. Au final, il se fait poursuivre. Et donc, il arrive dans le camp proche. Tu es cavalière et tu n'as jamais regardé Spirit. Trop dommage. Il arrive dans le fort. Un fort à la mot, quoi. Dans le fort le plus proche. Dans l'armée... On est dans l'armée... Chez les nordistes pendant la guerre de sécession. Un truc dans le genre, tu vois. Et puis, il est évidemment indomptable et tout ça. Personne n'arrive à le dompter. Il est complètement rebelle. Et puis, il se lie d'amitié avec un indien qui a été également capturé. Et puis, donc, voilà. C'est une amitié et une espèce de quête de liberté. C'est assez beau comme dessin animé. C'est très, très, très beau. Parce qu'après, je ne vous le spoil pas, mais il se passe des trucs assez intéressants. Il y a vraiment un message et tout. Ce n'est pas juste joli, quoi. Et je crois qu'il y a une chanson qui est très sympa aussi. Oui, oui, je vous le conseille. La cuisine, c'est plus facile de rattraper. La pâtisserie, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est vrai. La cuisine, c'est une question de feeling. Ah ben ça, je peux dire que dans ma cuisine, en tout cas, on a beaucoup au feeling. On va mesurer un peu comme peau d'âne. Avec des poignées, avec des pincées, à l'œil. Je n'ai toujours pas de balance. Il prend son petit temps de faire des petites brunoises quand même. Mais bon, on kiffe, on kiffe. Alors, la dernière fois, quand j'avais fait la soupe... Ah oui, c'est quand j'avais la coupure internet. C'était horrible. C'était horrible. J'ai... Je faisais... J'étais en train de préparer la soupe de Rémi pour ma sœur. Mais on le refera. Elle reviendra manger. Avec la salade du roi Louis. On refera ce live qui avait été... C'était trop dommage. Et donc, du coup, j'avais pris un... Vous savez, le mixeur qu'on met dans le machin, là. Le truc a un bras et qui mixe tout dans... Là, j'ai pris carrément mon robot parce que... C'est tout ça le chien. Alors, ça, c'est bon. Si c'est les échalotes... Putain, il y a des échalotes. On va rigoler. Je n'ai pas mis les lunettes. Je ne vais pas avoir le temps. Ah si, je les vois. Oui, je les vois. Non, les échalotes, ça devrait faire. Je l'avais acheté un petit peu il y a longtemps, quoi. Est-ce que ça, c'est... Alors, attendez. Une échalote. Dites-moi dans le chat. Là, c'était comme ça. À la base, c'était un peu rond et tout. T'as une échalote, tu vois. Est-ce qu'en fait, une échalote, c'est ça et une échalote, c'est ça ? Essaye de faire les cubes réguliers. C'est beaucoup plus joli. Et pour la cuisson, c'est top. Car un morceau plus gros mettra plus de temps à cuire qu'un petit qui va brûler. Ah oui, t'as raison. D'accord. Mais là, ça va, c'est régulier ou pas ? Ça te paraît régulier ? Bon, il y a des morceaux un tout petit peu plus gros que les autres, mais... J'ai l'impression que c'est ok. Ça devrait aller. Salut Jeff, comment vas-tu ? Salut Vic. Quand tu regardais tes grands-parents cuisiner, ils mettaient des quantités à l'œil. On dirait qu'ils faisaient nain, mais toujours bon, quoi. Exactement. Quand je voulais ma grand-mère faire, ils goûtent, toujours ta grand-mère, elle goûte. Avec une cuillère, comme ça, elle fait... Non, je vais rajouter ça. Elle rajoute un truc, tu sais, tu sais pas pourquoi. Et la quantité, pareil, tu la comprends pas. Ça, c'est le talent en cuisine. C'est dire, attendez, je vais rajouter tel truc. Quand on te dit, c'est quoi l'ingrédient secret ? Moi, je suis en mode, mais quoi l'ingrédient secret si c'est pas dans la recette ? Si vous nous mettez des ingrédients secrets aussi, tu sais... Là, t'imagines, Gastronogui, il l'écrit pas et il te dit, non, mais il a un ingrédient secret. Ça va être bon avec un ingrédient secret. Toi, t'es en mode, donne le secret, gars, parce que... Donc, voilà. C'est pour ça que la cuisine, ça se passe aussi de génération en génération. Il y a des livres de cuisine qui se passent dans les familles. Et c'est pour ça que c'est bien d'apprendre à cuisiner avec sa maman ou sa grand-mère. Moi, j'ai pas trop appris. Moi, j'ai pas appris à cuisiner. J'ai appris à faire d'autres trucs. Pas toujours utile, d'ailleurs, mais enfin... Je me rattrape maintenant, je cuisine maintenant. Mais c'est vrai que je cuisine jamais sans la recette à côté et sans quelque chose qui me guide, quoi, parce que... Impossible. On va enlever... Dès que j'ai terminé avec ça, on va enlever les noisettes. Je les oublie pas. 11h10. Vous avez oublié les noisettes, vous, hein ? Ah ouais. Je suis sûre que personne n'allait me rappeler. Je fasse des commandes dans le bot comme ça. Attention, noisettes. Et vous me dites, hein... Là, j'entends plus la musique. Vous l'entendez, vous ? Si elle s'est coupée ou quoi, vous me dites. C'est trop chiant. Comment on épluche une... Une échalote. C'est bon, les échalotes, j'aime bien. Voilà. Bon, est-ce que je considère que ça, c'est deux échalotes ? Ou je mets celle-là ? Je vais mettre celle-là, parce qu'en fait, c'est bon. Oula. En fait, c'est bon, donc... 1h10, t'avais retenu la Vendure, merci. De la soupe de panais à la noisette. Je vais tester la nouvelle extension aujourd'hui avec Mergothel. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est toujours très étonnant, parce que la cuisine, en fait, là, on serait quatre à la faire côte à côte, cette recette. Et bah, je suis sûre qu'aucune des soupes n'aurait le même goût. Bon, peut-être que dans la cuisine, un petit peu plus, parce que ça reste un potage de panais, tu vois, je sais pas, mais en pâtisserie, ou... Ça n'a jamais la même texture, ça n'a jamais le même goût. Et ça, c'est assez impressionnant de dire que c'est pas du tout une science exacte. C'est ça que je trouve sympa, moi. On va enlever cette petite... En plus, là, c'est pas beau. Voilà. En espérant que j'arrive à convaincre Rof que cette soupe soit bonne. Donc, il ne faut pas trop que je rate, quoi. Et ça, je suis censée le faire comment ? Quand je suis comme ça avec mon couteau, là, j'ai trop l'impression d'être dans Swinitod. La chanson, là, avec les... Best pies in London, ou je sais pas quoi, là, et elle fait bouffer des gens, aux gens. Elle fait bouffer des mecs à des mecs. Alors, ciseler les échale... Ça veut dire quoi, ciseler ? Qu'est-ce que c'est, ciseler ? Ça veut dire faire comme ça, moi, je pense. Là, j'ai ciselé. Ça veut dire faire tout fin. Ciseler. Allez, j'ai une minute pour mes noisettes. Là, je pense que j'ai bien ciselé. Ça me fait toujours penser à la princesse et la grenouille. Quand elle lui fait émincer des champignons et qu'après, il veut la faire danser, elle dit, je sais pas danser. Il dit, vous m'avez fait émincer, aujourd'hui, vous pouvez danser. Émincer. Bon, voilà, je pense que j'ai ciselé. Tranche très fine. C'est ça. Et du coup, je n'ai pas mis mes lunettes et ça y est, j'ai les yeux qui pleurent. C'est infâme. Je déteste faire des oignons, des échalotes et compagnie. Alors, on coupe le four parce que... Alors, on en aura besoin pour quand même tasse, mais enfin bon. Là, on va laisser comme ça. Et on va se mettre là. Attention, éloignez-vous du four quand vous l'ouvrez. C'est logique, mais c'est pour dire attention à la fumée, quoi. On oublie. Moi, j'ai oublié trop de fois au début. Et j'ouvrais mon four toute contente pour voir la tête que ça avait. Et je me prenais... C'était le... C'était Chandra LeBrandon que je me prenais. On me dit ce qu'on voit ça. Alors, du coup, il a dit qu'il fallait les mettre dans un... Dans un linge propre. Sur un linge propre. Bon, ben, elles sont restées sur leur plaque, c'est bien aussi. Bon, je peux prendre un linge, mais enfin... J'aime bien respecter quand même, parce que comme je ne respecte pas toujours tout, je me dis respecte un max. Si j'arrive à respecter un max, c'est bien, quoi. Alors, on va le mettre là. On mettra les doisettes dessus, parce qu'après, vous allez voir, il y a toute une petite technique pour enlever la peau. C'est trop bien. Très bien. Donc, j'ai fait ça. Éplucher la pomme de terre, couper la en gros cubes. Ok. Allez, on est parti. Et ça, c'est de la pomme de terre, parce qu'il écrit une grosse pomme de terre. Donc, moi, j'ai dit aux marchands de pommes de terre, donnez-moi une grosse pomme de terre. Ça donne une grosse pomme de terre. C'est bien géré. Désolée, je suis très rose sur l'image. On a du mal à régler la lumière pour la cuisine. C'est très compliqué. Mais oui, je suis rose. Mais comme ça, je suis dans les couleurs un petit peu de réponses, tout ça. Bon. Allez. Plus souvent, sur Twitch, ça rend plus rose. Et le replay sur YouTube, il est moins rose. Enfin, bref. On aime le rose. Tac. Quand on a une fille, à un moment donné, on arrive à un âge où on dit j'aime pas le rose. Tu sais, on doit pas aimer le rose, mais pourquoi pas. J'aime bien le rose. J'aime pas trop être le rose à Emongez quand même. Je sais pas pourquoi. Le rose, j'aime pas. Je trouve qu'il y a des couleurs à Emongez qui passent plus inaperçues que d'autres. Il a l'air de rien. J'ai remarqué que le bleu foncé, on l'accuse moins. Alors là, c'est peut-être complètement à l'heure. Je ne sais pas. Alors, elle a plein d'irrégularités, cette patate. Donc, je ne sais pas. Elle est en pleine adolescence. Il y a plein de trucs qui ne vont pas partout. On va essayer d'enlever la peau où on peut. Là, je ne vois pas comment je vais éplucher ça. Tant pis, il en restera un petit peu de la peau. C'est bon aussi. Les panais. Je crois que je ne savais pas trouver de panais. Je me suis quand même un potage au panais. Il faut que je trouve des panais, tu vois. Je ne peux pas remplacer. Parfois, tu peux remplacer un truc. Mais quand ça s'appelle potage au panais, tu ne remplaces pas le panais. C'est un peu con. Et donc, voilà. Je me sentais vraiment comme Gothel qui fait trois jours de marche. Je suis là pour aller chez Primer. Hop. Il y aura un peu de peau. Ce n'est pas très grave. Je fais ça un peu n'importe comment. T'es ma grand-mère qui rajoute sa pincée de sel. Ma grand-mère, c'est une très bonne cuisinière. Allez. Et ça, on le met en gros bout. Voilà. Ah, elle est tendre, cette petite pomme de terre. Tu le sens quand tu découpes. C'est de la bonne pomme de terre. Ah oui, je l'ai lavé. Je l'ai lavé et donc je me dis, un peu de peau, ce n'est pas très grave. Ah oui, je l'ai lavé parce qu'elle n'avait pas cette tête à la base. Elle était pleine de terre. C'est de la vraie pomme de terre. On l'a cherché à la campagne. Elle arrive en camion, comme ça, le mardi matin. Hop. Les pommes de terre. C'est clair que tu la laves avant. Là, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix. On a tous déjà fait de la cuisine sans forcément laver le machin. Ou manger une pomme sans forcément la laver. Bon, ça nous est déjà arrivé. Là, la pomme de terre, si je ne la lavais pas, ça se voyait. Tu mangeais de la terre. C'était un potage à la terre. C'est pas une pomme de terre. C'était une terre de pomme, quoi. Tac. Ah, elle est tendre. Ça se couvre facilement et tout. Elle va bien cuire. Voilà, j'ai fait des gros morceaux. Pas mal du tout, hein. J'ai le coup de main. J'espère finir pas trop tard, quoi. Après, il faut qu'on mange et que j'aille bosser. Donc, rendez-vous demain. Voilà, ceux qui veulent. À 14h30, on fera du J2S. Je prends ma revanche. On prend notre revanche. Tous les deux, on fait la belle à Star Realms et Hero Realms. Et on vous fera gagner un jeu par tirage au sort. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, comme dirait Archimède à Moustique. Il est trop mignon, Archimède. J'aime trop regarder Mario Enchanteur. Déjà en train de stream si tôt le matin. Ah, ça, c'est quelqu'un qui ne regarde pas les lives du matin. Parce que le matin, on stream tôt. Très, très tôt. Je ne sais pas comment je peux être moins rose, à mon avis. C'est plus chiant. Ce sera rose. Oups. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, là. Ah, c'est bon. Alors. Après, on s'en fiche, hein. C'est rose, c'est rose, hein. Tac. Je crois que ça n'a rien changé. Enfin, on s'en fiche. On y va. Une fois qu'on a fait ça. Faites chauffer une grande casserole à feu moyen. Ajoutez de l'huile d'olive ainsi que les échalotes ciselées. Évidemment, moi, j'ai tout mélangé. Donc, ça va être compliqué de faire cuire les échalotes ciselées. Mais enfin, on va essayer de faire un petit tri. Voilà. On va essayer de faire un petit tri. Alors, je vais mettre ça comme ça, je pense, avec de l'huile d'olive. C'est la vie, ça c'est un de le sud. On adore cuisiner avec de l'huile d'olive. Je récupère mes échalotes. Voilà. Évidemment, j'ai tout mélangé. Je te jure. Je savais en plus que, tu vois, quand je poussais tout sur le côté, dans ma tête, il y avait une petite voix qui faisait... Peut-être, il ne faut pas tout mélanger, là. En même temps, je me suis dit, ça va finir dans le mixeur. Pourquoi ne pas leur faire faire déjà connaissance, tu vois. Mais non. C'est d'abord les échalotes. Ils ont tiqué. Voilà. Il en reste un peu, ce n'est pas très grave. On y va. J'ai des échalotes ciselées. Faites-les revenir à feu moyen sans colorer. Sans colorer. Alors. Parce qu'on peut colorer les échalotes. Bien sûr. T'étais sommelier dans une autre vie. Ah oui, Charlie, c'est vrai, tu nous avais dit ça. C'est plus parce que je me lève à peine. Bah oui. C'est normal, c'est le week-end. J'espère que vous profitez un peu de votre week-end. Au contraire. Grâce au matinée. Attends, moi, dès que je mets l'huile d'olive, ça y est, je me transforme en maïté. Tac. Alors. J'attends que ça soit fait, là. Pourquoi ils ne m'ont pas dit... Ça, tu vois, ça, c'est... Si j'avais mieux préparé, j'aurais fait d'abord chauffer mes trucs et après faire la pomme de terre. Parce que là, du coup, je vais attendre que ce soit fait, ça. Faites-les revenir à feu moyen sans colorer. Ok. Ajoutez alors les dés de légumes. Faites-les colorer pendant 3 minutes. Assaisonner de sel, d'une pincée de noix, de buscas, de mouiller avec le bouillon de légumes. On va déjà faire le bouillon de légumes. Ça paraît bien. Alors, non, c'est pas cette plaque-là. Ça nous est tous arrivé. Ah oui, ça. De commencer à faire chauffer une plaque et c'est pas la bonne. Et après, vous êtes en me disant, pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça ne cuit pas ? En fait, vous êtes comme un con, vous avez mis le sel d'à côté. Exactement. Donc, vous mettez du bouillon de légumes. Alors, dans le livre de Gastrono Geek, il vous donne, à un moment donné dans le livre, de quoi faire votre propre bouillon de légumes. Moi, j'en suis encore au petit cube là. Mais un jour, on fera les petites astuces éventuellement. Peut-être que j'aurais pu faire que le potage et à côté fabriquer mon petit bouillon de légumes. Enfin, voilà quoi. Je préfère aussi faire le truc de poca-lentasse. C'est trop bon les framboises. C'est trop bon. Il faut toujours cuisiner pour son plaisir. Au final. Après, bon, quand c'est votre métier, c'est votre métier. Mais il y a toujours du plaisir. Je pense que ça fait partie des métiers où tu prends beaucoup de plaisir, quoi. Je ne sais pas comment dire. Ah, c'est bon les framboises. Moi, j'adore. Voilà encore un truc que Rof n'aime pas. Mais bon. On commence à s'habituer. Je préfère les fraises. La framboise, c'est tellement bon. Je cuisine très peu maintenant. Flemme. Mais c'est toujours un plaisir d'être en cuisine. Et c'est toujours un plaisir de faire plaisir. J'espère que la recette va être bonne parce que Rof n'est pas convaincu. Allez, sans colorer. Voilà. Ah, c'est joli. Je les ai fait revenir sans colorer. Ça sent super bon. On va mettre tout ça là. Et vous voyez, moi, ça me fait penser à réponse. Voilà, ceux qui ont suivi les tier list et qui savent, qui ont suivi les lives où on parle Disney, savent que je trouve réponse bizarre comme film parce que, ok, elle est méchante et tout. Voilà, on l'a dit, c'est un personnage qui est extrêmement complexe. Et je trouve que ce n'est pas un dessin animé à mettre entre toutes les mains parce que ça reste sa mère. Elle l'a élevé pendant toutes ces années. Et en fait, elle va même marcher pendant trois jours pour lui ramener des panais. Et là, je me sens comme Mère Gautel, quoi, qui est en train de faire la soupe. J'imagine Mère Gautel en train de faire ses gestes, là, en mode, je fais une soupe pour ma petite fille. Et je pense qu'elle l'aime vraiment, réponse au-delà du fait qu'elle la maintient jeune et tout. Il y a quand même un truc, tu vois, 18 ans. Et après, voilà, comme elle se révèle être méchante, être machin, être truc, ils n'auraient pas dû faire ça. Ils auraient dû en faire une vraie méchante, quoi, dans un truc un peu manichéen parce que là, ça nous perd, quoi. Donc ça fait un petit peu pitié, d'une certaine façon. À la fin, voilà, réponse à ce geste vers elle quand elle tombe par la fenêtre, en mode, c'est quand même ma mère adoptive, quoi. Et moi, je l'imagine quand elle lui coiffe les petits cheveux, quand elle lui a donné le bain, et quand elle lui a fait sa petite soupe de panais, quoi. Et donc, je trouve que c'est un peu perturbant de voir ce personnage comme ça. Et ce lien, moi, je trouve qu'il n'est pas inexistant d'une mère à sa fille, quoi. Bon, évidemment, elle l'a enlevé. Les vrais parents, ils nous font grave de la peine quand le papa, il pleure et tout. Mais voilà, réponse, Gothel, c'est pas manichéen, quoi. Voilà. Et des coquillages blancs pour faire de la peinture. Elle va sur des plages pour chercher des coquillages blancs. Réponse, excusez-moi, c'est quand même sa chanson d'ouverture. Elle a un milliard de trucs. Elle fait des bougies, elle fait de la pâte à modeler, sûrement, de la peinture, des bouquins, des machins. Elle a toujours les mêmes bouquins, mais enfin, je me trouve quand même un peu gâtée, moi. Mais enfin, bon, évidemment, je dis ça parce que je trouve que ce dessin animé est complexe à expliquer. Ah, des puzzles, des fléchettes, des cookies. Oh, ça va, Lixiel ? Comment vas-tu, Miss Sunday ? Lixiel, c'est... Ah, c'est Lixiel. Bienvenue sur ce petit live cuisine. Je rappelle qu'on fait le potage de Mergothel, donc vous avez un magnifique visuel ici qui est superbe. Et on va faire les maïs du Nouveau Monde de Pocantas. Pocantas qui est dans mon top 3, je pense, des films avec Peter Pan et La Belle et la Bête, probablement. Mais bon, il y en a aussi énormément que j'aime. C'est très... On ne peut pas trier les films Disney, il faut arrêter de faire des tiers-listes. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Pas trier, ça. Bon, ça va pas tellement colorer, là, il n'y a plus beaucoup d'huile d'olive. On va mettre le bouillon tout de suite, non ? Ils disent 3 minutes, faites-les revenir à feu moyen, sans colorer. Il n'y a pas du tout assez d'huile d'olive en plus pour tout ça. Alors, est-ce que 3 panais, c'était trop ? Non, je pense pas. Parce qu'il m'a vraiment dit 2 gros panais et le marchand de panais était quand même assez clair que c'était des moyens panais, quoi. On ne peut pas trier. Nixay, il y a peur inème sur le Discord en mi-sunday. Moi, je saurais qui c'est. On reprendra un petit peu du Maître de l'Olympe. Ils m'ont manqué, là, un petit peu, mes mains du roi et tout. Il nous reste des scénarios personnalisés à faire, je pense qu'on va les faire. Sur une après-midi, on essaiera. La semaine prochaine, on essaie de terminer Phoenix Wright aussi, avant d'attaquer d'autres choses, j'essaie de finir. Est-ce que tu vas faire une tiers-liste avec les persos secondaires, genre Sébastien, Lumière ? On peut, on peut, c'est pas prévu. Là, j'ai prévu de faire les mamans, justement, et tous les personnages qui sont des enfants ou des ados. Enfin, tous les personnages considérés comme des enfants. Attendez, non. Il n'a toujours pas retouffé dans cette cuisine. Après, Disney, dans la série Réponse, a essayé de rendre Mergotel moins gentille et qui prend en réponse comme étant juste un objet pour sa jeunesse et non sa fille. C'est vrai que sa chanson est très dure. Ça la rend, je te disais, ça la rend encore plus complexe et contradictoire. Dans sa chanson, c'est vrai que dans sa chanson, elle la rabaisse énormément. On est même sur une estime de soi qui n'est pas du tout développée. Elle lui dit qu'elle est pas jolie, qu'elle est flasque, qu'elle sert à rien, etc. Il n'y a pas de problème. À côté de ça, elle est quand même vachement gâtée. C'est assez étrange. Elle a une relation, moi, je pense que Réponse, dans la vraie vie, elle est en psychanalyse pendant 25 ans, tu vois. C'est un truc dans le chat. Ok, mon bouillon est prêt. Écoutez, ça doit faire 3 minutes que ça revient. Assaisonnez de sel, d'une pincée de noix de muscade et mouillée. On va mouiller. Avec du bouillon de légumes. Alors, pincée de sel. Une pincée de sel. Et là, on ne met pas de poivre. Voilà ma pincée de sel. Assaisonnée de sel et d'une pincée de noix de muscade. Il se trouve que j'ai de la noix de muscade parce qu'en fait, j'ai dû avoir affaire à de la noix de muscade dans une autre des recettes de Gastrono Geek. Et alors, pourquoi la noix de muscade, ça va rajouter quoi ? Qu'est-ce que ça va changer, ça ? D'un coup, on avait mis de la noix de muscade, je ne me souviens plus. Souvent, c'est les odeurs qui me rappellent les recettes que j'ai faites. Je ne sais plus dans quoi j'ai mis ça. J'ai tellement aimé tout. Ah oui ! Quand on a fait le live lecture. Alors, le live lecture, ça sera dimanche soir. Voilà. Dimanche soir, on va dire la suite de la bête. Et je pense qu'on peut mettre donc notre bouillon. On a mis la pincée de noix de muscade. On va mouiller. Allez, c'est le moment de mouiller, s'il vous plaît. On mouille avec du bouillon, de légumes, que donc je n'ai pas fait moi-même. Que j'ai pris des petits cubes. Non, j'adore. Ou alors des idées de génie, je ne sais pas lequel faire. Chacun voit son bonheur. Chacun trouve son bonheur où il peut. Voilà. Un jour, on en fera. Donc, portez à petite ébullition et faites mijoter pendant 25 minutes. On va le laisser là pendant 25 minutes mijoter. Une fois les légumes bien fondants, retirer la casserole du feu, mixer à l'aide d'un mixeur plongeant jusqu'à obtenir une belle préparation. Ok, top. On reprendra les noisettes et ce sera pour le dressage. Et bien, pendant ces 25 minutes de cuisson, pourquoi il a dit 50 minutes de cuisson ? Ah, il a compté les 15 minutes des noisettes. Bah, trop bien alors. Donc ça, on le laisse cuire à petite ébullition. Très bien. Et on va passer à notre petit maïs. Alors, je voudrais que vous ayez le visuel du maïs parce que franchement, il est trop joli. Je m'interdis de regarder tes lives lecture même s'ils ont l'air géniaux parce que j'ai trop envie de lire cette collection. Ah oui, je comprends. C'est un peu comme les jeux d'enquête et tout. Si vous voulez les faire, effectivement, vous ne pouvez pas regarder les lives. C'est vrai. Regardez ça comme c'est beau. On va commencer à tout ça ici. Et vous avez le petit visuel. Oh, ça va être magnifique. J'ai enlevé ma poubelle, bien sûr. On va la laisser là. La musique, c'est arrêté, non ? Je vous en remets. Voilà. C'est parfait pour passer à une nouvelle recette. Le maïs du nouveau monde. Épilles de maïs grillé et sirop d'érable. Ça ne donne pas trop envie, ça. Préchauffez votre four à 180. Bon, il ne devrait pas être long, là, parce qu'on l'a éteint tout à l'heure. Voilà. Donc, ça va préchauffer. Alors, portez un grand volume d'eau salée à ébullition. Otez les feuilles. Les épilles de maïs plongent et ces derniers dans l'eau pendant 10 minutes. Alors, moi, je n'avais pas... J'ai acheté des maïs qui sont déjà faits. Alors, je ne sais pas s'il faut les cuire ou quoi, en vrai. Mais bon. C'est très gentil, merci de soutenir la chaîne et d'être là. Vous êtes des choux. Ça met l'eau à la bouche. Alors, maïs d'où ? Il est déjà prêt ou pas ? Ou il faut le cuire ? Otez les feuilles des épilles de maïs. Est-ce que ça, c'est... Ils sont comme ça dans les épilles de maïs ? Ou est-ce qu'ils ont été préparés ? J'en ai aucune idée. On va les mettre dans l'eau. On verra bien. On verra bien. Allez. Tac. On va récupérer ça pour poser les choses dessus. C'est mieux. Oh, il y a un panel. Je l'ai remis dedans. Il est à la bourre. Ouverture facile, bien sûr. Ah, bon. Voilà. Ce sont des maïs bio. Je crois qu'ils sont déjà prêts. Mais bon. Si je pouvais avoir des conseils en cuisine, c'est que c'était un gros. Et l'autre. Salut, Snow Rider. Toujours un plaisir de venir sur la chaîne. T'es un chou. Je suis trop contente. Lixiae, mais... Elle est folle. You're crazy, Missandei. Oh, t'es un amour, Lixiae. Tu sais quoi ? Ça sera pour m'acheter une balance. Vous êtes des choux. Merci pour ta donation. Ça fait un petit peu la donation. On dirait un petit peu que j'ai une fondation. Tu sais... Manon, on n'ose plus rien dire. J'allais dire que j'ai une fondation pour aveugles. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'aimerais bien m'occuper, moi, comme dans la petite maison de la prairie. Je suis des fans de Marion Gals. Elle s'occupe d'aveugles, hein ? Merci, t'es un amour. Elle a eu un petit Pikachu. Oui, le petit Pikachu, il fait comme ça. Bah, t'as pas eu de Pikachu la dernière fois ? Ah, est-ce que je consomme beaucoup bio ? Non, non. Sans plus. Mais là, il se trouve que les maïs que j'ai trouvés étaient bio. Non. Je dois dire que je recherche pas tellement le bio plus que ça. C'est pas dire que ce soit une envie de ma part. Mais c'est vrai que si j'ai le choix entre deux produits, souvent, c'est possible que je me tourne vers le bio. Oui, quand j'achète. Après, c'est vrai qu'il y a un coût quand même au bio, souvent. T'es un amour, Lixia. Et je voudrais vous remercier. Voilà, ceux qui font des dons. C'est très gentil. Ça nous arrive en fait full et du coup, ça nous soutient énormément. Déjà parce que je vais passer de plus en plus de temps à streamer et être là avec vous. Et voilà, à chaque fois qu'il y a des dons, c'est toujours utilisé pour step up un peu le matériel. Et notamment, on va racheter une caméra pour les jeux de société pour que vous puissiez mieux voir le board. Je vais m'acheter des petites choses en cuisine, des jeux et tout ça. Donc merci, vous êtes des choux. Comme ça, c'est bien utilisé et c'est pour continuer de partager ensemble et de vivre tous ces moments. En tout cas, t'es un amour, merci. Elle habite dans le palais, parce qu'elle habite au palais dans Poséidon. Elle lève les impôts. Salut Simply Christy, bienvenue, merci pour ton follow. C'est joli comme ce dos, ça. Alors, désolée si c'est déjà connu, mais tu es streamer à plein temps. Il se trouve qu'en ce moment, oui, je suis streamer, streamer à plein temps. Tout simplement parce que comme je suis comédienne et que la période est extrêmement compliquée pour les intermittents du spectacle, j'utilise ce temps effectivement pour faire tout ça. Et de fait, ça commence à être assez conséquent même pour nous. Donc, on est en train d'envisager d'en faire plus. Sachant que pour être intermittente, comme son nom l'indique, je travaille par intermittence. Donc, je privilégie, vous le savez, dès que j'ai... Voilà, cet après-midi, j'ai une animation, dès que j'ai une figuration et quand mes spectacles vont reprendre, et j'espère qu'ils vont reprendre, je privilégierai ce temps-là. Mais voilà, dès que j'ai du temps et dès que j'ai... Je trouverai toujours le temps de streamer. Je pense que c'est une activité que je ne vais pas abandonner maintenant. Mais là, oui, je stream tous les jours et j'essaie de faire monter ma chaîne pour avoir cette activité, quoi. Merci, t'es un chou, Zoyberg. Je pense que les deux sont compatibles et restent dans le même esprit, en fait. Donc, voilà. Merci à tous de participer à cette aventure. Je pense que pour l'intermittence, ça va être bon, j'espère. Je vous ferai une annonce. Si jamais j'ai mon intermittence, vous serez les premiers au courant. Parce que je crois réussir quand même à avoir l'intermittence. Donc, on verra. C'est de l'animation, Twitch. Et puis, la dernière fois, j'étais en figuration et ils m'ont dit... Il y a quelqu'un qui me dit... Mais toi, tu fais du clown, de l'animation, tu te cherches ? Je fais... Non, mais... Parce que du coup, ben voilà, je... C'est vrai que... Avant-hier, comment ça s'est fini, le tournage ? Ça s'est très bien fini. C'était très sympa. J'ai rencontré des gens vraiment cools. On a bien rigolé. Et au lieu de finir à 4h du mat', ils nous ont libérés à 23h30. Donc, trop fat. J'ai pu avoir un des derniers trains et rentrer à la maison. Donc, c'était cool. Donc, j'ai figuration. Voilà, typiquement, j'ai des figurations. J'en ai deux, là, encore en février. J'ai une animation. Et puis, voilà. Salut, chadaz. Non, non, prise. Non, c'est pas une question d'être prise. C'est une question que j'ai réussi à faire un nombre d'heures suffisant pour passer au régime intermittent. Donc, j'espère que ça va marcher. Ce qui me permettra, du coup, de vivre de toutes ces activités artistiques. Qui, malheureusement, sont souvent, évidemment, par intermittence. On n'y va pas tous les jours, quoi. Et je croise les doigts. Merci. Merci de croiser vos doigts. Vous êtes des amours. Pour que les spectacles, notamment pour enfants sur lesquels je suis, reprennent à la rentrée, même avant. Ce serait tellement bien. À la base, Célestine, dont je vous ai beaucoup parlé, on est censé le jouer au mois de mai. Donc, si c'est pas annulé, je suis censée jouer Célestine en mai. Alors, j'ai pas regardé le coup des 25 minutes pour ma soupe, là. Laissez mijoter pendant 25 minutes. On va dire à 45, je pense. 45, 50, on regarde. On regarde à 45, 50 et on va mettre nos maïs dans l'eau bouillante. En attendant, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Les égoutter, les sécher. Du coup, j'ai presque envie de ne pas les mettre parce que pour moi, ils sont bons, là. Ils sont cuits, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça sert à quelque chose, là, de les mettre dans la casserole, en vrai ? J'ai l'impression qu'ils sont... On est d'accord que ceux qui s'y connaissent en cuisine, là, et les autres, donnaient votre avis. Si j'avais eu les maïs dans leur épi, j'enlève l'épi. Genre, je suis allée le chercher dans le champ, tu vois, comme Pocahontas. J'enlève l'épi comme ça. Je le mets dans l'eau bouillante pour le cuire et pour qu'il soit dans cet état. On est d'accord ? Ou ça, c'est l'état du maïs dans l'épi. Moi, j'ai l'impression que c'est cuit, ça. Là, quand je prends un petit bout, là. Ça, c'est du maïs de la salade. Ils sont cuits, je pense, car je trouve ça bizarre de mettre sous vide des aliments non cuits. On est d'accord ? Ça, là, si je les prenais tous, c'est dans la salade. Donc, on est d'accord, je ne vais peut-être pas les mettre dans l'eau bouillante. À mon avis, c'est cuit. Vous avez raison. On va éviter ce passage-là. Je pense que ça ne sert à rien. Enrober la base de chaque épi de tranche de magret fumé. Alors, je n'ai pas de magret. Normalement, c'est du magret de canard. Ouais, c'est cuit. Allez, on ne se prend pas le chou. Moi, j'ai pris du bacon. Le bacon, c'est la vie. J'espère que Kido va en manger parce que Kido, elle n'aime pas trop. Elle préfère le poulet et tout ça. Même le canard, je pense qu'elle aurait mangé. J'espère qu'elle va manger. Ouais, magret de canard, ça ne se trouve pas le magret de canard. Ça, j'ai eu beau faire trois jours de marche, je n'ai pas trouvé. Et non, je ne suis pas allée à la marche chercher le canard. Quand même, il ne faut pas déconner. Enrober la base de chaque épi de tranche de magret. Ah, la base. Ça va être trop bon. Il faut enrober. Comment tu enrobes ? Alors, attendez. Ça, il est perdu. Est-ce que je coupe ça en deux ? Ça, c'est une grosse ébullition. Non, ce n'est pas une petite ébullition. Calmez-vous. Enrober la base. Si je fais comme sur l'image, ça ressemble à ça. C'est pas mal, non ? Après, il y a huit tranches. Ça veut dire que je peux en mettre deux sur chaque maïs. Mais ça ne va jamais tenir. Est-ce que je ne mets pas des cure-dents ? Il faut enrober le maïs avec les petites tranches. Ouais. Non, il faut enrober la base seulement. C'est pour ça que j'en ai dit huit tranches. Moi, j'ai pris huit tranches. Enrobez-les et séchez-les. Enrobez la base de chaque épi de ma greffe fumée, donc nous, de bacon, à l'aide d'un pinceau de cuisine. Enduisez chaque épi à base de sirop d'érable. Moi, je n'ai pas de... Je n'ai pas de pinceau. J'ai envie d'éternuer. J'ai ouvert la fenêtre. Alors, attendez. J'ai une idée. J'ai des petits cure-dents. Ça peut faire le taf. Bougez pas à chercher le poignet. Du sirop d'érable. Eh, tu ne vas pas en revenir. Ça, gastronomie qui nous pond des trucs. Voilà. Là, ça tient bien. Qu'est-ce que tu as dit ? Non, j'ai du mal à tout lire, bien sûr. Parce que je suis sur mon téléphone. Ah oui. Oh, je n'ai pas vu. Non, je n'ai pas vu parce qu'il apparaît. Il n'apparaît pas sur le chat. Il apparaît sur l'écran. Je n'ai pas vu. Kido, merci. Tu es un amour. Mais ma Kido, ce n'est pas à toi de faire des dons. C'est à moi de te faire des dons. Kido va venir manger à la maison. Elle va vous donner son avis après sur le plat. Merci ma Kido. Mais tu es un chou. Déjà, elle a sub mon frère. Donc son frère. Depuis le temps, celui-là n'était pas sub. Tu es un amour Kido. C'est un chou. J'espère que la conduite, ça s'est bien passé d'ailleurs. Tu me raconteras ça. Ah, tu es un chou. Mais non, le don, il apparaît sur l'écran. Et comme j'ai le micro là, le son n'est pas suffisamment fort pour que j'entende la petite alerte. Merci ma Kido. Envoie un message. En fait, je sais ce que tu vas faire Kido. Envoie un message à Rof. Et il va regarder. Dis-lui de regarder et de me dire dans le chat. Voilà. Ça va être bien. C'est joli ça. Franchement, limite c'est beau. On dirait qu'on fait un bonhomme. J'aime bien. Oula. Kiffe pas. Ce bonhomme, il n'y a pas envie. Je peux l'allonger, oui. C'est très bien. Ok. On enrobe. J'essaie de garder un oeil. En fait, quand j'ai vu les autres dons, c'est parce que j'ai vu le... Je jette un oeil sur l'écran. Merci Kido. Mais je ne sais pas pourquoi le bot ne me dit pas les dons dans le chat. Je vous dirai, mais on sait déjà que ce sera bon. En même temps, elle n'est pas compliquée. Elle dit toujours, c'est trop bon. Merci, c'est trop bon. J'espère que c'était toujours bon. Ah là, il s'enrobe un peu mieux du coup parce qu'il était plus fin. Ça va être trop bon. Moi, je le sens bien, je vous le dis. Avec mes petits cure-dents là, franchement pas mal du tout. Du coup, ça c'est bon. À 180, il est prêt, le four. On va y aller. Ça va être trop, trop bon. Je pense que ma fille va regarder ça d'un mauvais oeil. Salut Pacor. Quand est-ce que Rov revient cuisiner ? Il a dit qu'il revenait cuisiner quand je ferai un sub-goal. Voilà. Donc, on fera un sub-goal un jour pour qu'il revienne cuisiner. Et en ce moment, il est comme ça. Il a vu, ça marche, ça y est. Il a trouvé sa poule aux oeufs d'or. Applique le sirop d'érable sur le magret. En tout cas, tu n'auras pas besoin d'écure-dents. Ah oui, tu crois que ça va aller coller ? Coller. Décolle ce diamant. À chaque fois, ça, je le dis, j'ai l'impression, dans chaque live. Cette ref me reste. À chaque fois, coller. Bah, je me dis, au moins, ça tiendra bien. J'aurais pu mettre plus de bacon encore. J'ai presque envie d'en mettre plus. Ça va être tellement bon. Enfin, je ne sais pas, je le sens bien. Je le sens assez bien. À mon avis, ma fille, elle ne va pas trop en vouloir. La soupe, elle peut accrocher, mais ça, je ne sais pas. Tac, la ref, c'est dans Bernard et Bianca, bien sûr. Madame Médusa. Qui est très stylée. Lui, il ne dit pas du tout de faire ça avec des cure-dents. C'est moi. Tac. Ouais, vous êtes vraiment des amours. Je suis trop désolée de ne pas avoir vu. Quand je suis sur l'écran, sur un jeu ou sur du jeu de société, je vois tout de suite. Mais là, l'écran est un petit peu plus loin et je regarde le chat ici. Ouais, je dis souvent ça aussi. Mais je cherche pendant les lives escape game. J'aurais pu mettre plus de bacon. J'ai envie. Alors, on va faire un test. Avec le bacon qui reste, est-ce que ça colle avec le sirop d'érable ? Sachant que je n'ai pas de pinceau. Donc, je vois trop comment on va étaler ce truc-là. Encore en foutre partout, cette histoire. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va récupérer dans le torchon les noisettes. Parce que comme il faut mettre... Alors, attends. Tac. Voilà. Comme il faut mettre sur la grille les maïs et les enduire après encore de sirop d'érable, ça va couler. Donc, je le ferai couler sur la plaque des noisettes. Ça, ça va dégueulasser le four. On y va. Elle est là. Pur sirop d'érable Canada. Ça donne envie de faire des pancakes avec ça. Je referai des crêpes un jour. Sans gluten. Avec gluten. Parce que le sans gluten, c'était pas possible. Comment je vais faire ça ? Avec une larise ? Ça paraît bien. Ça ne remplace pas un pinceau ? Et si je prenne un vrai pinceau, les gars ? Un vrai pinceau de peinture ? J'en ai. Comment je vais faire une fouine à sèche ? Attendez. En vrai, est-ce que Pocahontas avait du sirop d'érable ? J'ai un petit doute. Est-ce qu'elle avait ça ? Pareil, à un moment donné, elle dit que Meiko est têtu comme une mule. Elle connaît pas la mule, normalement, Pocahontas. J'ai regardé. Quand on a regardé Aikido, on s'est dit... Normalement, la mule, elle connaît pas. À cette époque-là et à cet endroit-là. Regardez la Maryse, comme elle est tout emploi. C'est magnifique. Ah, Maryse. Maryse de la Comta. Travaille à la mairie, celle-là. Tac. Est-ce que ça va coller ? Ça colle de ouf ! Non, mais ça aussi, on s'est posé la question Pocahontas. Elle parle pas anglais. On est d'accord, elle parle pas anglais. Et en fait, on pense que c'est par magie qu'elle s'est mise à parler anglais. Comme si l'esprit, là, qui venait... Oula, oula, oula. Oula, oula. Elle a l'air... Elle a l'air de parler un peu par magie, parce que quand l'esprit chante, elle a une espèce de truc avec ses yeux. On dirait qu'en fait, c'est par magie. Et du coup, elle peut comprendre John Smith. Mais du coup, bon, c'est bizarre, parce que pourquoi ils comprennent pas Watan et tout ? Enfin bon... On s'en fiche, la magie. Exact pour la mule. Hé ! C'est de la magie dans le film. Il y a le vent de la mer qui passe autour d'elle. Exactement. Et l'autre qui chante... Et Pocahontas qui est en mode... Pocahontas. Donc tu vois, c'est de la magie. Bon, je mets un peu 15 ans à faire mes maïs, là. Hop ! Un jour, tu verras, ton cœur chantera. Je vois d'étranges nuages. Ça, c'était beau. J'aimais trop quand j'étais petite. Elle rêve de nuages, de machin. Et en fait, elle voit les voiles du bateau et elle dit que c'est d'étranges nuages. Oh là là, moi, j'étais ouf quand j'étais petite. Je trouvais ça trop poétique et tout. Savit faire, hein ? Ils savent très bien à qui s'adressent. C'est pas con. Alors là, ça va pas, là. Qu'est-ce qu'il fout, mon cure-dent ? Ouh là ! On va aller chercher un autre cure-dent, là. Ça va pas du tout. Ça colle, hein, cette merde, quand même. C'est de la colle alimentaire. Hop ! Voilà. De toute façon, il faudra les enduire sur la plaque. Donc, on va faire ça déjà avec m'aryse. Voilà. Ça fait 25 minutes, bientôt, ma soupe, là. Bah, c'est très bien, parce que quand je vais enfourner, je vais me réoccuper de la soupe. Voilà. Comme ça, ils vont griller, ils vont caraméliser. En tout cas, sur la photo, ils donnent envie. Ils sont beaux, hein. Parfait dans le timing, t'as vu ça ? Je me gère vachement mieux en cuisine qu'avant. Avant, j'ai fait des live cuisine qui duraient quand même 3 heures, s'il vous plaît. Parce que je voyais pas le temps. Tac. Déjà, j'en ai foutu un peu partout. Allez. Ça me paraît bien. On va donc mettre la grille. Attention, hein, quand on va s'approcher du four. Tac. C'est vrai, on se prend tout dans la gueule. Et il y a aussi nos noisettes, là. Il y a une petite technique qui a l'air vachement bien pour les noisettes. Et comme ça, voilà, je le mets là. Du coup, je peux mettre une grille au-dessus. Ah, on met un peu ça. On dirait que ça a bien cuit. La soupe, elle va être bonne, j'ai l'impression. On met ça là. Voilà. Comme ça, ça tombera bien dessus, en fait. Ok. Et je vais les mettre dans le four. Un jour, on va tellement step up la chaîne. J'aurai une GoPro, les gars. Et vous irez voir dans le four. Non, mais ça ne va pas, ce truc. Voilà. Oh là là. Pas trop bien. Je vais quand même reposer des petits... Ceux qui restent sur des maïs. Voilà. Du coup, je le laisse. Et on ira enduire de sirop d'érable. Parce que lui, il dit, placez-les sur la grille, enfournez 15 minutes, retournez régulièrement. Enduisez d'une fine couche de sirop d'érable toutes les 5 minutes pour bien les laquer. Donc, on va faire ça. Je vais aller enlever le sirop d'érable des mains. Il y a ma plaque qui récupère tout le sirop d'érable qui tombe. Je suis en train de le voir tomber. Voilà. Du coup, on va faire le reste. Ça colle, ça. Il ne faut pas que j'oublie. On retourne à notre petite soupe. Regardez comme je jongle avec les visuels. C'est magnifique. À très bientôt, Mati. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Eh oui, c'est vrai, ça. Salut, Beston. Comment vas-tu ? Je vais répondre à ton message, Beston. Bien sûr que mon message tient toujours. Et voilà. Tu le sais. Une framboise. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que ça fait 25 minutes. Peut-être les 5 minutes de plus. Une fois les légumes bien fondants, retirez la casserole du feu mixée à l'aide d'un mixeur plongeant. Je pense que je vais mixer dans le mixeur et pas avec le mixeur plongeant. Ça, ça ne marche pas. C'est un petit peu aussi un leurre. Un leurre. Je vais enduire de sirop d'érape pendant ce temps. Voilà, regarde, on se prend tout dans la figure. Oh là là, ça va être trop bon ce truc. Mais je crois que ça aussi, Raffi, il ne croit pas trop. Voilà, il faut les retourner aussi. Mais attends, c'est chaud. Je ne peux pas les retourner. Bon, on en met un peu partout. Ah, c'est de l'art, c'est de la peinture là. J'arrive, je suis dans le four. Je regarde l'écran parce qu'après, j'ai peur de ne pas avoir des trucs. Voilà, écoutez, j'ai enduit. Avec la marise, c'est trop bien parce que du coup, elle m'a permis d'enlever tout le sirop d'érable et tout, c'est trop trop bien. Allez, on y va. Ça, c'est bon, ça fait cinq minutes. Qu'est-ce qu'il faudra rajouter ? On va mixer à l'aide d'un mixeur plongeant que nous n'avons pas. On mettra là jusqu'à avoir une préparation homogène. Homogène, pas pourquoi j'ai fait comme ça. Parce que je trouve que parler d'une préparation homogène, on dirait que c'est un prof qui parle de sa classe, quoi. Oui, j'ai un groupe de niveau très homogène. Non, au conseil de classe, ils vont plutôt dire que c'est très hétérogène, évidemment. Très hétérogène cette classe, très très hétérogène. Je ne les ai pas assez mixées. Alors, reprenez les noisettes. Ah ben, on va faire ça. Reprenez les noisettes et ôtez leur peau. Rassemblez-les dans le linge et formez un baluchon. Ça, ça va me faire kiffer. Alors, j'ai donc des noisettes dans un baluchon, les gars. J'ai mon petit baluchon. C'est trop stylé, j'ai trop hâte de faire ça. Ils sont dans le baluchon. Et là, il faut faire frictionner. Serrez-le à fond. Aïe. Et frictionnez les noisettes les unes contre les autres pour que la peau grillée s'effrite et tombe. Mais c'est trop génial. La dernière fois qu'on a dû utiliser ça, je crois que c'était dans le velouté de minuit, il n'a pas donné cette astuce. Mais parce que si tu les fais dans l'ordre, tu es censé avoir fait Gotel avant Cendrillon. C'est pour ça. Il dit, faites les recettes dans l'ordre. Donc, je les frictionne ensemble. Il y a même un truc qui s'est barré, là. Oh, ça commence déjà à se barrer. Mon baluchon n'est pas serré. Voilà. Une fois les noisettes parfaitement émondées, concassez-les grossièrement et passez au dressage. Ça va être trop stylé. Je reprends ma poubelle. C'est trop pratique d'avoir une petite assiette de poubelle. Sur le chat, là, c'est pas ouf. On va la mettre là. Du coup, est-ce que ça s'est bien effrité ? Oh là 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 là. Il n'a pas donné cette astuce la première fois ? C'est trop stylé. Trop trop bien. Bon, elles sont encore un petit peu... Il y a encore un peu de la peau, quoi. Mais je n'ai pas assez frictionné. Oula. Il y a une qui s'est fait la mal. Très bien. Donc, celle-là, c'est bon. On va les enlever pendant qu'on finit de cuire un peu la soupe. Ça ne lui fera pas de mal. Je préfère que ce soit onctueux. Voilà. Et je n'oublie pas 15 minutes. On enlèvera vers midi 5, les maïs. Tac. Attendez. On va refaire le baluchon parce que là, c'est... Trop trop stylé. Voilà. Allez. Ça va la musique, vous l'entendez bien ? Je l'entends un tout petit peu, moi. J'entends qu'elle est présente, mais je n'entends pas ce que c'est. J'espère qu'elle vous plaît. Donc, voilà. En tout cas, c'est deux films que je vous invite à regarder, Pocahontas et Réponse, parce que ça fait partie vraiment des excellents films. Voilà. Bon, alors. Ah oui, alors là, du coup, il y en a un peu partout. Bon, ça, elles sont bien. C'est bon, ça a marché. Très bien. Ça, après, vous enlevez tout. Et on ira concassé. Et ça, c'est trop bien. On va taper avec un marteau dedans. Ah oui, mais je n'ai pas préparé le marteau. Je n'ai pas préparé le marteau. Il est coincé derrière, là. Je ne sais pas où il est. Je vais chercher un marteau. C'est ce que je préfère. Casser des noix. C'est ce que je préfère faire dans la vie. Un classique, réponse. Oui, avec Pascal. Il est trop mignon, Pascal. J'aime bien ce personnage. J'aime bien, ils l'ont fait. C'est un petit peu un Meiko, justement. J'aime bien qu'ils en aient fait un personnage secondaire muet. Et qu'il passe beaucoup par les émotions et les gestes. Qu'ils sont confidents. que tout le monde ne connaît pas. J'aime bien. Voilà. C'était 60 grammes, les noisettes. Il y a peut-être un peu plus. Je ne mettrais peut-être pas celles qui ont trop de peau. Parce qu'après, ça va gâcher un peu le visuel, en fait. Voilà. Ouais, ça devrait aller. On va en dresser une et puis... Alors par contre, il faudrait que je jette ça, que j'arrive à jeter ça. Ça, ça va être un fail, ça, je le sens. Oui, un peu. Mais ça va. Voilà. Et je vais chercher un marteau. Alors, marteau. Ah bah. Je n'ai pas eu à chercher longtemps, il est là. Allez, on va concasser ça, là. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. On va casser les noix. Allez. Prenez vos noisettes. Tac. Ça va avoir un peu trop de peau. On va tout fermer. Comme ça. Voilà. On va donner des coups de marteau. Ils vont kiffer les voisins. C'est trop stylé. J'aime trop bien ça. T'as déjà le chocolat pour demain soir. La lecture sera parfaite. J'ai hâte de voir l'histoire de la bête. La suite de l'histoire. Et quand on aura terminé, on passera à l'histoire de Ursula. Salut Richemail, comment vas-tu ? J'espère également que vous êtes en forme. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Alors, est-ce que ça se concasse bien, là ? Oh là, c'est en train de sortir par un endroit, là. C'est bien relou, ça. J'avais fait un petit amalès, là, qui n'a pas marché. Ah, pas mal ! Ça rend bien, ça ? Ça rend très bien. Oui, c'est très, très bien. Alors, on va redonner un petit coup, là. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas finis encore ? Il ne faut pas le faire trop, parce qu'il ne faut pas que ce soit des miettes, non plus, quoi. C'est bien, là. Oui, c'est bien. Parfait. On va les laisser là-dedans. Ce sera pour le dressage. Salut Maxi, comment vas-tu ? La classe sur celui-là, je l'aime trop quand j'étais petite. Je l'aime toujours trop. Oui, elle est bien. Très grande classe, celui-là. Alors, est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'il s'en donne, ceux-là ? Je vois bien qu'il grille bien, quoi. Et tout le sirop d'érable, en fait, est en train de tomber, quoi. Alors. Tu vas à la bouteille. Il y a quand même pas mal de pertes, hein, parce que ça tombe sur la plaque, mais bon. J'espère aussi, Beston, que tu vas te reposer ce week-end. Reposez-vous. Ça va, nickel. Un peu crevé, pas beaucoup dormi, mais ça va. Alors. On va arrêter l'ébullition de ce truc-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Donc, on va tout mettre dans le mixeur. On va faire ça comme ça. Je le ferai en deux parties. D'ailleurs, de toute façon, je ne vais dresser qu'une seule assiette. C'est vrai que ça a grave bien cuit, là. C'est déjà fondant, comme ils disent. Et on y va. Dans le mixeur. On va voir combien ça va accepter le... Je pense qu'il ne va pas tout prendre mon petit robot, là. Il est mignon, mais c'est un petit Wally, quoi. Il fait des petits carrés, il fait des petits cubes. Il ne fait pas des gros cubes. Il ne fait pas des gros Wally qu'on voit à la fin. On dirait que tout peut rentrer dedans. On a presque envie. Je vais le faire en deux fois, quand même. Je pense que c'est mieux. Voilà. Top, on y va. Minute ASMR. Calvin et Hobbes, c'est trop bien. Alors. C'est un peu comme la soupe de Rémy. Ce n'est pas une soupe, en fait. Mais même un potage. La soupe de Rémy, déjà, c'était vraiment... Enfin, ça ne marchait pas, parce que ce n'était pas une soupe. C'était vraiment un velouté, quoi. Là, potage, je ne sais pas quelle texture ça doit avoir, mais c'est quand même très épais. On va bien voir. En parlant bouquins, j'ai pensé à vous en trouvant mes bouquins princesses. Mais pas trop. C'est l'histoire de Blanche-Neige. Cendrillon et la Belle aux voies dormantes. Blanche-Neige, la Belle aux voies dormantes. Et Cendrillon qui se transforme en espionne au service de sa majesté. C'est trop bien, ça. Ah oui, je pense que la soupe de Rémy, il faut faire autrement, parce que c'était pas de la soupe. Qu'est-ce que ça donne, ça ? C'est... Alors, un potage, c'est quoi la texture ? C'est quoi la texture ? Oui, il faut mettre moins de pommes de terre, je pense, dans la soupe de Rémy. Une soupe, on est d'accord, c'est liquide. Un velouté et un potage, c'est quoi la différence ? Parce que là, mon potage est épais. J'ai envie de mettre le reste du coup quand même. Parce que je pense qu'il peut... Oula, oula, oula. Je pense qu'il peut l'endurer. Attendez, il y a un petit machin qui est... Oula, tout est tombé dedans. On va goûter, hein. Ah oui, c'est bon. Ah, c'est super bon. C'est très bon. Et c'est très crémeux, en fait. Je sais pas comment... Quelle est la texture du potage, mais franchement, c'est délicieux, ça. Bonne texture. Allez, je vais mettre la suite. Je pense qu'il dira pas non. Hop là ! Ouais, ça rentre pile pile. Moi, je vais dresser dans une assiette, mais... C'est peut-être mieux dans des bols, quoi. Des gros bols de soupe. Ah, j'ai... Non, j'ai pas de gros bols de... Ah, il y a de la personne. Ah, ça va être bien. Quatre tomes. Les histoires sont très bien intégrées dans l'univers Disney, donc très prenantes. Ah ! Ça doit changer de voir les princesses qui vont sauver le monde et pas les princes. Un vrai velouté, il faut faire un roux comme pour la béchamel. C'est quoi un roux ? Il faut se faire un roux. Ah oui, c'est pas un truc, vous m'aviez dit, avec du sucre et... Je sais plus. Le potage, quant à lui, désigne de façon plus précise une soupe peu consistante dans laquelle le bouillon occupe une place prépondérante. Ah non, là, le bouillon, il est... Non. Là, c'est onctueux. Là, c'est onctueux. J'ai rien oublié en plus, hein. Non. Alors, si... Lui, il dit d'ajouter de l'huile de truffe. Mais l'huile de truffe, c'était encore à cinq jours de marche, donc j'y suis pas allée. Je ne sais pas ce qu'est de l'huile de truffe et comme je pense que je ne vais jamais en réutiliser, je n'en ai pas pris. De l'huile de truffe. En plus, je sais ce que tu la mets. Ah oui, c'est pour le dressage, en fait. Tu vas saupoudrer de tes noisettes, mettre un petit peu de persil, et là, tu mettais de l'huile de truffe. C'est beau, franchement, ça va être très beau. Ça m'a l'air trop trop bien. Allez. Ça m'a l'air très bien. Très bien, on va dresser ça. Moi, j'adore le dressage. Ça donne à chaque fois trop trop envie. Alors, le dressage. On va prendre un peu. Assez, ici. C'est bon. Un trait d'huile d'olive, Marie, tu vas voir de la bombe. Dedans ? Dedans, là ? Alors, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà, je vais venir un petit peu. Est-ce qu'on va sentir la noix de muscade, en vrai ? Une pincée, c'est rien. Une pincée de noix de muscade, c'est rien. Est-ce qu'on va réussir à sentir ? Alors, maintenant, c'est devenu des termes génériques. Le velouté, tu retrouves vraiment ce côté hyper onctueux et gras. C'est un peu le cas, là. Ah, dans chaque assiette. Alors, on va dresser tout ça. Bien là. Franchement, ça a l'air bon. Mais vous voyez la texture, quoi. On est sur de la purée. Enfin, pour moi, c'est de la purée, ça. Et en même temps, quand je vois sa photo, ça ressemble vraiment à ça. La soupe de Rémi, sur sa photo, elle est clairement liquide. C'est clairement une soupe. Là, on n'est pas loin de son visuel à lui. Donc, peut-être qu'effectivement, on est plus sur une purée onctueuse, en fait. Parce que c'est un potage, pas trop. Pas trop. Voilà une assiette. On a envie que ce soit comme lui. Voilà. Alors, est-ce que je mets ce filet d'huile d'olive ? Pour rendre beau. C'est beau, hein ? Qu'est-ce que vous racontez ? Il chante très bien, Malford. Je le sais, je l'ai entendu. Et c'est joli, ce petit filet d'huile d'olive, là. Ça fait un petit peu la soleil de... Ça fait un petit peu la fleur dorée de réponse. Très joli. Un peu de persil. Alors, comment il fait, lui ? Moi, je copie, hein. Imagine, un jour, je vais faire un live avec Gastrono Geek. Déjà, je serais trop contente. Je copierais ces moindres faisais-gestes. Un petit peu comme ça. Comme ça. Et attendez, c'est pas tout. On va mettre les noisettes. Oh, comme c'est beau. Je suis trop contente. Je suis ouf, là. Je suis trop contente. C'est magnifique. Je suis trop contente. C'est trop... C'est de l'art, la cuisine. C'est de l'art, hein. Oui, moi, je copie. Oh là là. C'est trop beau. Et du coup, je vais quand même mettre un petit coup de moulin, là. Et il le dit en plus, saupoudré d'un tour de moulin de poivre. Ça donne son petit... Son petit effet, hein. C'est beau ! Mais le truc, c'est que je pense que c'est ma recette de Gastrono Geek qui ressemble le plus au visuel, les gars. Attendez. Je suis choquée. C'est celle qui ressemble le plus. Bougez pas. Franchement. On n'est pas d'accord ? Ça ressemble grave. Je suis trop fière de ça. On va prendre nos petits maïs. Alors, comment il a présenté, lui, les maïs ? Ah oui. C'est une espèce de petit truc en bois. C'est joli. Mais j'ai pas ça. On va les mettre là. Dans un petit plat. Les quatre. Alors. Ah oui, ça grille bien. C'est pas mal. Je vais récupérer... Attendez. J'ai une petite idée. Elle est où ma... Elle est où ma riz ? Là. Je vais récupérer tout le sirop d'érable qui est tombé. Je vais le remettre dessus. Alors, comment je vais faire ? Comme ça. Voilà. Oula, 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 ça colle. Le papier, il s'est barré. Il colle trop. Avec ma colle alimentaire. Je suis là, je suis dans le four. J'arrive. Bien. Ça colle de ouf. Alors, attendez. Je chauffe le sirop d'érable et j'en remets. J'en ai acheté pour ça, ce sirop d'érable. Parce que je crois que la bouteille va y passer. Voilà. Ouais, il y en a vraiment plein. C'est bien, c'est bien. Allez, on repousse tout. Et on va le laisser cuire encore 5 minutes parce que lui, il avait parlé d'un quart d'heure. Quartez-vous du four. Mais oui, quand vous l'aurez, évidemment. Tac. C'est trop beau. C'est trop trop beau. J'ai envie de faire une deuxième assiette du coup. Allez. Ce sera prêt comme ça. C'est trop beau. J'en ai une arme. C'est trop stylé. Voilà. Je les ai grave chargés. On partagera. Je vais faire une troisième et puis ma fille, elle mange avec moi. Voilà. Et je trouve que ça va trop bien ensemble d'avoir ce petit maïs avec ce potage. Je ne les ai pas mis à 11h45 vraiment aussi. À 11h45, les maïs ? Bon, bah, on peut les enlever alors. C'est juste que j'attends qu'ils grillent. Le bacon a bien grillé, mais le maïs, je m'attendais à ce qu'il grille un peu plus. Et en même temps, c'est vrai que sur son visuel, ils ne sont pas non plus super grillés, quoi. Allez, on y va. Persil, c'est toujours un petit peu du gâchis parce que je n'utilise jamais toute la botte, en fait. Après, à terme. C'est trop joli. Je suis trop fière. Soyez fière de vous, je le dis toujours en cuisine. Soyez fière de vous pour tout ce que vous faites. Quand il y a de quoi être fière, bien sûr, si vous faites les cons à un moment donné, pas rien pour vous, mais... Soyez fière de vous. De ce que vous entreprenez et de vos dépassements. Je ne me croyais pas capable de faire de la cuisine, sans déconner, moi. Voilà. Il y a un petit peu trop de noisettes, je trouve, que 60 grammes, c'était beaucoup. C'est trop joli. J'adore. Vraiment. Non, là, je n'ai pas eu de petits mots. Dépêche-toi, on a faim. Ça va encore. Il est midi, ça va. Eh bien, on va manger parce que je vais sortir mes petits maïs. Je vais vous les montrer. On va enlever les trucs qui sont un peu moches. Voilà. Je ferai d'autres assiettes. Voilà. Ah, regarde, ça, ça a rendu de l'eau, ça. Carrément. Voilà. Là, vous n'avez que des jolies choses. Eh, c'est trop beau. Trop, trop beau. On va pousser ça ici. Alors là, mon plan de travail, c'est de la déco. C'est carrément de la déco. Voilà. C'est trop magnifique. Vous allez voir vos petits maïs là-dedans. Est-ce que... Et quoi, tu vas réchauffer avant de servir ? Non, on va manger tout de suite maintenant. Je pense que là, dès que je sors, hop, on mange. C'est trop joli, hein ? Maravilloso. Exactement. J'espère que ça vous a donné faim, en tout cas. J'attends un max parce que je voudrais qu'ils soient bien, bien grillés, mes petits... Mais bon, je pense que c'est le cas. On va couper. Ils sont quand même là depuis un petit moment, c'est vrai. Donc, on y va. Tac, allez, venez là. Ça a l'air de rien, mais franchement, c'est simple et ça va être super bon, je pense. Il faut que je les récupère parce qu'il y a mes petits cure-dents qui me gênent. Voilà. On va les enlever, bien sûr. Il ne faut pas plus stylé. Ah, merde. Ça ne se passe pas comme prévu. J'ai un bacon qui est resté accroché. Oh, dommage. Attendez, je le remets. Il y a une icône. Hop. Voilà. Il y a pile la place pour les maïs, en fait. Enfin, les quatre maïs. C'est trop bien. J'enlève les petits cure-dents. Voilà. Comme ça, je les colle. Voilà. Tu n'es pas bien, voilà. Je suis trop fière. Je suis trop fière de moi. Hop. Ce n'est pas brûlant, en plus. Ils ne sont pas brûlants. Ça va être trop bon. Ça va être trop, trop bon. Alors, lui, son visuel, il est plus joli parce qu'il y a encore les épis. Puis, il a un très joli petit plat. Mais franchement, c'est trop, trop joli. Je vais me laver juste les mains. Je ne vais pas rincer parce que ça colle. Voilà. C'était la cuisine. Avec le potage de la mère Gothel qui est à base de panais, pommes de terre, saupoudrées de noisettes. C'est vraiment hyper simple à faire. Vous avez vu. Exactement. Oh mon God, j'ai réussi. Il y a les maïs que moi, j'ai donc enrobés de bacon et pas de magret de canard et qui sont enduits de sirop d'érable. Voilà. C'est tout ce que je vous souhaite. De bien manger, de vous enduire de sirop d'érable, de passer des bons moments entre amis, en famille ou entre amours. Voilà. Ça a l'air très, très bon. Je pense que ça va l'être. Je suis très, très fière de ma réalisation. Je vais faire une troisième assiette, donc ce que Kido vient manger. Et puis, voilà. Ça a l'air super bon. Merci à Gastrono Geek d'avoir édité ce livre formidable qui s'appelle Les recettes enchantées. Et voilà, de nous donner, de goûter tous ces plats vraiment qui sont recherchés, mais toujours avec des ingrédients qui ne sont pas du tout compliqués à trouver, qui ne sont pas très chers. Alors, il y a quelques recettes où il a fallu aller chercher des choses un petit peu étranges. Et puis, parfois, il y a des petits assaisonnements ou des petites choses. On ne les trouve pas. Voilà. Moi, l'huile de truffe, je n'ai pas cherché ça parce qu'en plus, je ne le réutiliserai pas. Donc, vous prenez votre petite liberté. La cuisine, c'est ça. C'est de prendre du plaisir, de faire plaisir aux autres. C'est vraiment faire plaisir aux autres en se faisant plaisir. C'est un peu comme l'amour, quoi. Et ce n'est pas censé coûter très cher, un peu comme l'amour aussi. Et finalement, il y a beaucoup de parallèles qu'on fait. Et toujours avec les conseils des autres. Franchement, c'est la même chose. Voilà. Donc, voilà pourquoi la cuisine, c'est l'amour. Et je suis très, très contente que ça puisse vous donner envie comme ça le samedi de bon matin. Je vous souhaite un très, très bon appétit, ceux qui étaient là en live avec moi. Merci pour vos conseils. Merci d'être là pour accompagner cette chaîne et la réalisation de ces plats, ou tous les petits jeux qu'on fait, ou toutes les petites conversations qu'on a. Je vous donne rendez-vous lundi matin. Alors, dans l'ordre, on va faire. Dans l'ordre, on va dire que demain, il y a J2S à 14h30 avec Rof. Soyez là, puisque Yellow vous offre des jeux. On va jouer à Star Realms, on va prendre notre revanche. Et on va jouer à Hero Realms. Et voilà. Et le soir, on va lire la deuxième partie de l'histoire de la bête, la saga des Villains, qui explique et présente le passé des méchants. Et un peu pourquoi ils en sont arrivés à être le méchant qu'on connaît. Donc, c'est ça. Et lundi matin, rendez-vous. On jouera à Villainous avec Rof lundi matin, puisque mardi, on ne pourra pas. Et on continuera sur l'extension Cruellement Infect, qui est sortie hier. Vous pouvez l'acheter dans tous les bons magasins de jeux, notamment Philibert. Et passer de très bonnes parties sur Villainous. Nous, ce sera le petit moment de prendre notre petit café, de discuter avec vous. Et il y aura plein de jeux dans la semaine. Je vous tiens au courant de toute façon, toujours avant, je fais moins de programmes, parce qu'on a beaucoup de mal à voir venir, notamment avec Rof, au niveau des emplois du temps. Mais rejoignez-nous sur Discord. On vous envoie le lien dans le chat. Et il est toujours en description des vidéos. On essaie de se réunir sur ce Discord et de réunir la communauté qui vient d'un petit peu partout. Et du coup, c'est très sympa, parce que plein de conversations et plein de petits moments ensemble et de partage. Et donc, c'est ça qui est bien. Et alors, justement, j'ai un petit message de Olivier, de chez Yellow. J'adore recevoir des petits chuchotements. J'aime trop. Ils appellent ça chuchotements. Voilà. Et bien, c'est un amour. Ils me confirment qu'on fait bien. Il va bien vous faire gagner demain un jeu, voilà, de Star Realms. Donc, soyez là. Ce sera un tirage au sort sur le chat. Je vais faire une petite com Twitter. Là, je vais aller manger ces plats qui ont l'air vraiment trop bons. Je crois que c'est une des cuisines qui m'a le plus hypée. Ça me donne vraiment, vraiment envie. Je vous envoie plein d'amour. Merci encore du fond du cœur à tous ceux qui donnent, qui sub, qui follow, qui sont juste là, qui mettent un mot, qui nous rejoignent, qui me soutiennent. C'est énormément d'amour reçu. Et donc, je vous en renvoie aussi. Également, je l'ai décuplé. C'est pas le vôtre que je vous renvoie en mode j'en veux pas. C'est je l'ai décuplé et je vous le donne. Voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Aimez-vous les uns les autres. Et en cette période de crise sanitaire, eh bien, prenez vos bisous. Salut !